Mes chers amis, bonjour. La Commission européenne, pour faire face à la crise et permettre une relance économique durable, équitable et verte, a lancé un nouvel outil, Next Generation. Cet outil représente surtout une enveloppe budgétaire importante, 750 milliards d'euros. Cela signifie donc que pour la période 2021-2027, le budget total de l'Union européenne s'élèvera à 1,85 billion d'euros. Du jamais vu. Mais cet argent ne tombant pas du ciel, il est constitué soit des versements des États, et donc de vos impôts, soit de la planche à billets de la Banque centrale, c'est-à-dire des impôts futurs pour les Français. Next Generation promet que les investissements publics réalisés dans le cadre de la relance devraient respecter le serment vert de ne pas nuire. Mais comment la Commission peut-elle le garantir ? Et sur deux points, cela me semble impossible. En effet, ce plan prévoit le lancement de projets d'énergie renouvelable en insistant sur l'énergie éolienne et solaire. La crise économique qui se profile ne laisse pas le temps de persister dans des sources énergétiques peu rentables et nocives pour la biodiversité, comme l'énergie éolienne. Qu'on le veuille ou non, l'énergie nucléaire est aujourd'hui la plus efficiente source d'énergie et l'un des outils les moins polluants du point de vue climatique. La Commission fait totalement l'impasse dessus. À terme, il faudra évidemment miser sur l'hydrogène. La crise économique frappe en premier lieu les secteurs les moins visibles. Nos agriculteurs, les secteurs primaires et secondaires, les commerces. Et ces secteurs occupent aujourd'hui une large partie des provinces de nos pays, loin des villes. D'ailleurs, le plan met en avant des transports et logistiques plus propres, y compris l'installation d'un million de points de recharge pour les véhicules électriques. Mais cette initiative ne prend pas en compte la réalité de nos territoires. La Commission souhaite pousser nos concitoyens à se tourner vers le transport électrique, mais ce n'est évidemment pas une priorité des Européens touchés par la crise. La mobilité verte est un objectif à moyen terme, mais l'urgence est totalement absente de ce plan. Encore une fois, l'Union européenne s'enrichit de manière artificielle, considérant qu'elle est la seule légitime à relancer l'économie du continent. En pratique, les nations subiront encore le poids financier de cette structure et devront obéir à des règles de relance inadaptées, incohérentes et sans aucune notion d'urgence. Je vous remercie.